salut les gens c'est para wlz aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier commentaire sur cette chaîne donc je vous souhaite un bienvenu comme je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler donc voilà c'est le premier épisode de la série que je vais commencer une série en partie privée the last man standing donc en melee général contre des bottes où je vais devoir rencontrer rentrer pardon une kill cam au bout de 30 kills alors voilà j'ai décidé de faire ce gameplay sur call of duty ghost je sais pas pourquoi parce que c'est un vieux gameplay c'est pour ça qu'il y'a pas le son d'ailleurs je m'en excuse donc il n'y a pas le son du jeu parce que c'est un gameplay que j'avais déjà commenté auparavant c'est un vieux gameplay mais le commentaire n'était pas adéquat pour cette chaîne ci donc voilà j'ai décidé de retirer le son et donc le son de la vidéo est parti en même temps j'espère que ça ne vous dérangera pas trop donc voilà pour ce premier épisode ce premier commentary je vais un peu me présenter comme voilà je débarque sur youtube j'ai depuis deux mois j'ai sorti ma première vidéo donc voilà je suis un nouveau trickshotter qui vient de rejoindre la paradise takeover donc une team qui a 3500 abonnés peut-être que certains la connaissent je trouve que c'est une team qui a quand même un bon niveau vous irez voir leur chaîne youtube que je posterai dans dans la description vous allez voir que c'est vraiment une très une très bonne team je suis assez content de l'avoir joint c'est la deuxième team depuis que j'ai re-back dans le game ouais j'avais quitte gaming pour donc j'avais quitté le trickshotting pour faire une chaîne youtube performance donc où je faisais des nucléaires sur black ops 2 mais depuis j'ai ça m'a un peu lassé mais je crois que je vais la reprendre bientôt mais entre temps voilà j'ai repris le trickshot j'ai créé cette chaîne et ça me réussit pas mal donc je vais essayer de garder une activité assez 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 régulière et assez souvent sur ma chaîne pour pour ne pas que je perde voilà des abonnés ou que vous vous êtes désintéressé pardon par contre voilà ici c'est une vidéo que je propose aux francophones mais il faudrait savoir que je projette aussi de faire des commentaires en anglais pour attirer aussi la communauté trickshot anglais états-unis etc parce que voilà il faut se rendre compte qu'il n'y a pas la communauté francophone et que le trickshot touche beaucoup d'américains et d'anglais donc je sais pas quand je suis j'ai pas trop mauvais niveau d'anglais donc je verrai bien quand je vais quand je vais pouvoir faire ça donc voilà de toute façon ce sera inscrit dans le titre de la vidéo si c'est en anglais ou en français donc voilà quand je parle d'activité sur ma chaîne voilà par exemple en vous proposant des petits gameplays ici en partie privée des séries comme the last man standing ou d'autres peut-être que parfois il y aura des des invités un peu spéciaux je sais pas je vais essayer d'inviter des gens de grande team on sait jamais plus tard quand j'aurai un peu plus d'abonnés ou alors voilà je projette aussi de faire un épisode privé comme il manque encore quelques clips pour mon introducing dans la para qui sera mon prochain épisode donc voilà je vais je vais essayer de faire un épisode privé et aussi hitmarker left over mais normalement entre normalement je vous sortirai un épisode privé puis un épisode left over puis l'épisode introducing et puis plus tard je proposerai sûrement l'épisode hitmarker on sait jamais et donc voilà comme j'ai dit plein de petites vidéos comme celle ci voire même des live commentaries je sais j'ai je sais pas trop en veu free for all en mêlée générale trickshotting ça peut être encore assez sympathique pour faire un peu comme les grandes stars de youtube je vais dire ou ouais du trickshotting live même en recherche et destruction du road to killcam ça peut être pas mal donc voilà j'ai plein de projets sur cette chaîne sur mon autre chaîne aussi je vous en parlerai un peu plus tard de mon autre chaîne au cas où certaines personnes s'intéresseraient aussi à la performance call of duty et voilà donc pour finir de me présenter voilà avant à l'époque quand j'avais pas qu'il game j'étais player moderne 2 même quand je suis revenu dans le trickshot mais voilà j'ai joué à bo2 et comme j'ai tout de suite de la chance je suis resté sur ce jeu là donc ça me plaît bien c'est pas du setup c'est pas du round roll il y a plus de challenge et le trickshot tout aussi fluide et c'est sympathique j'aimerais aussi pas mal jouer sur les anciens call of duty comme code 4 ou world at war ça peut être ça peut être assez sympa d'aller jouer jusqu'à un bad gameplay au snipe ou voir même trickshotter sur ces jeux là ça peut être assez assez sympathique et je sais pas si je l'ai déjà dit mais bon voilà comme la plupart des joueurs trickshotter je joue en clos ça me suffit pour j'arrive même à faire des infinity fade il y a pas besoin de plus je ne vois pas trop l'utilité de l'extrême clos donc voilà ça me suffit comme pas mal de gens alors voilà pour ceux qui écouteraient le commentaire jusqu'au bout qui ne se contenterait pas de regarder la killcam de la fin qui est vraiment très strict d'ailleurs voilà j'aimerais bien atteindre le cap des 100 abonnés donc il m'en manque il manque 28 abonnés pour atteindre les 100 abonnés ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre cette barre là donc voilà si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ce commentaire et la vidéo vous a plu j'aimerais bien enfin ce serait très bien que vous abonné à ma chaîne ça me ferait extrêmement plaisir de déjà atteindre cette barre de 100 abonnés donc voilà pour ceux qui n'auraient pas déjà vu je suis déjà passé trois fois sur freestyle replay avec le même clip avec ce clip là mais le 1440 sur turbine je suis passé dans le top 5 de l'asso à la troisième place ainsi que la troisième place du top 5 de soirée refuse donc je suis assez content d'avoir hit ce clip qui m'a permis d'un peu plus me faire connaître donc voilà voilà donc c'est la fin de ce gameplay d'ailleurs voilà je vais hit la killcam à peu près maintenant d'ailleurs elle est très sick pour un player qui n'est qui n'est pas player ghost je vous laisse admirer cette cam ouais voilà cette killcam je la trouve vraiment insane c'est la boîte du du private match pour pour ce call of duty ghost je suis assez content de l'avoir rentré en partie privée donc voilà les gars j'espère que vous aurez apprécié ce gameplay n'hésitez pas à liker commentaire vous abonner ciao